Merci d'être venu à cette présentation du dernier album de la dernière aventure de Black Immortimer, enfin la dernière, la plus récente, le dernier Pharaon. Et merci surtout aux auteurs 3 sur 4, c'est très très bien, c'est un très bon tiercé. Et donc nous allons passer ensemble un peu moins d'une heure et d'une part pour présenter, dire un certain nombre de choses autour de l'album. Les auteurs vont présenter des images qui donneront lieu à divers commentaires, puis après il y aura des questions du public. Alors la présentation de, alors pour vous c'est de droite à gauche, donc François Skeuten, j'ai la bonne prononciation ? Oui, ça va. Non parce que la majorité des gens présents en cette salle très probablement vous appellent Chuiten, moi-même, bon voilà. Mais donc c'est bien aussi Chuiten. Voilà, bon donc François Skeuten, alors qu'on ne présente plus avec une production d'albums mémorables depuis la fin des années 70. Bon donc aujourd'hui, on parle du dernier Pharaon, donc l'album de 2019. Laurent Durieux, qui est artiste graphiste et qui dans cet album a réalisé les couleurs, je ne me trompe pas. Voilà. Et Thomas Gunzig, qui est donc un des scénaristes. Et là aussi, une des questions que j'aimerais poser en cours de route, c'est, n'est-ce pas, est-ce que le scénario s'est limité aux deux scénaristes, Thomas Gunzig et Jacob Vandormal, ou est-ce que François Skeuten, vous êtes aussi intervenu dedans ? Mais bon, on verra ça au fil de la conversation. Alors, nous attendons les images qui, à la suite d'un concours de circonstances un peu cocasses, ne sont pas arrivées dans les temps, mais qui sont en route. Et donc, pour démarrer, peut-être quelques mots sur ce qu'a été la genèse de ce projet. Oui, donc, en fait, c'est vraiment d'abord le désir d'un éditeur. Les éditions Black & Mortimer avaient l'intention d'ouvrir un petit peu la série à des regards, à des visions d'auteurs personnels. Donc, c'est vraiment la volonté d'Yves Schlierf qui, depuis des années, m'entreprend et il a énormément insisté en disant, voilà, j'aimerais que tu fasses un Black & Mortimer. En fait, il était convaincu que c'était une chose évidente, que je devais le faire et je n'étais pas du tout, du tout convaincu, moi. J'ai mis beaucoup de temps à y arriver. Et en fait, d'abord, il m'a dit, tu le fais dans ton style. Puis il m'a dit, tu peux le faire avec qui tu veux. Puis tu peux le faire avec le nombre de pages que tu veux. Et chaque fois comme ça, l'espace s'élargissait. Tu peux le faire aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de le situer dans les années 50 comme le reste de la série classique. Et c'est ainsi que, bon, je commençais à me dire que c'était vraiment peut-être un petit peu stupide de résister. Mais je n'avais pas trouvé l'étincelle. Et donc, voilà, c'est une note de Jacobs qu'il avait laissée et qui disait en quelques lignes qu'il avait envie de mettre une aventure de Bleck et Mortimer au palais de justice de Bruxelles. Et ça, c'était vraiment ce qu'il fallait me dire pour que j'ai envie d'y aller. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais plus refuser. C'était vraiment le signal, quoi, la main tendue. Et ce qui était beau, c'était que, en fait, je crois que d'ailleurs, c'était un petit peu manigancé par Yves Schlier parce que ce document, il a dû certainement le pousser, le journaliste, à me le montrer. Et puis, alors, voilà, très, très vite, j'ai contacté Jacob van der Mal, qui est un grand ami, mais qui était aussi un grand ami de Thomas. Et on a commencé à trois. Et pour répondre à ta question, on a vraiment travaillé à trois sur la table pour dessiner, pour faire le storyboard du récit, directement entrer dans le dessin et le récit, sans passer par la case, je dirais, d'un scénario classique tel que certains scénaristes le font. On voulait l'aborder comme, à la limite, Jacobs l'abordait, c'est-à-dire en mélangeant une dimension graphique, une dimension littéraire, une dimension de dialogue. Tout se faisait un peu en même temps. Et on a essayé de retrouver cet esprit. Après, Thomas a écrit les dialogues. Et puis, le storyboard s'est affiné. Et puis, après, on est passé à la phase, une phase assez longue de crayonner et de mise à l'encre. Et puis, après, on est passé à la phase avec Laurent, qui est une phase très, très longue aussi. Ça a duré un an pour Laurent, où Laurent a fait la mise en couleur par ordinateur. Donc, voilà, ça a été une période, sur quatre années, ça a été découpé par plusieurs périodes. Et oui, donc, c'est quatre ans de... Parce que le projet, l'impulsion initiale date de 2012. Mais bon, il y a eu une période de réflexion jusqu'à ce que les choses démarrent. Et donc, Thomas, comment vous êtes-vous trouvé happé ou attiré à l'intérieur de ce projet ? Alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé de manière finalement très simple. C'est-à-dire qu'un beau jour, j'ai reçu un coup de fil de Jacob Van Dormaal, me proposant de rencontrer François dans un premier temps. Alors, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à aucun moment, quand Jacob en a parlé, et plus tard, quand j'ai rencontré François, il a été question d'une œuvre pharaonique comme ça. Ça avait l'air d'être un petit quelque chose qu'on allait faire assez rapidement et c'était quelque chose sur le côté de la série, etc. Enfin bon, bref, de toute façon, quand Jacob m'a appelé, il m'a demandé ce que ça t'intéresserait de faire un Blake et Mortimer. Évidemment, c'est un matériel narratif formidable parce que c'est des héros de mon enfance, c'est des situations qui m'ont marqué. Dès le moment où on me dit ça, j'ai des images qui me viennent en tête. Voilà, ce qui est toujours le bon indice pour un auteur ou un scénariste. Et puis, j'ai rencontré François. Et très rapidement, dans la discussion, on a trouvé, je pense, les idées de base. Et dès le moment où il y avait une bonne entente entre François, Jacques, au moins, une bonne atmosphère dans cet atelier de François, tout en haut dans sa maison et qu'on commençait à voir ce qu'on avait envie de faire, j'ai dit OK, allons-y. Voilà. Bien, voilà une affaire qui semblait rondement menée. Et d'ailleurs, le résultat en atteste. Et d'ailleurs, on va pouvoir, on va pouvoir comme ça vous montrer quelques images qui ont été un petit peu à l'origine du récit. Voilà, ça, c'est une des premières images que j'ai montrées à Laurent. Enfin, Laurent, tu les avais aussi. À Jaco et Thomas pour un peu lancer le... Je voulais arriver avec une image. Il y en a eu deux, trois comme ça qui ont été réalisées par Gilles Ziller, qui était un très grand sérigraphe et qui était un très grand connaisseur de l'œuvre de Jacobs. Il a fait parmi les plus belles sérigraphies de Jacobs. Et sans doute qu'il a aussi amené l'œuvre de Jacobs à une forme de modernité en publiant régulièrement ces images que Jacob signait, d'ailleurs, parce qu'il était... Il reconnaissait en Ziller quelqu'un qui était très fidèle et scrupuleux dans la réalisation de ces mises en couleur. Et donc, parallèlement à ça, il y a eu aussi ce travail qui a été fait autour de la grande pyramide de Kéops, puisqu'on avait créé avec Medita Yubi la mission Scan Pyramid, qui est une mission qui avait pour but de voir à travers la pyramide de Kéops sans intrusion, rien que par des techniques non-invasives, des techniques qui, en mettant des plaques détecteurs de muons, donc des particules élémentaires qui traversent les corps solides, on arrivait à voir les vides. Et donc, on a, après plusieurs années, avec des études qui étaient très longues, analysées par des équipes scientifiques au Japon et en France, on a vu un immense vide, donc, au cœur de cette pyramide. Mais surtout, c'était intéressant parce que ça m'a permis d'être très proche du lieu, de le dessiner inlassablement dessus, à côté, autour. Et ça a aussi nourri les discussions qu'on avait avec Jacob et Thomas, parce qu'en fait, un lieu comme ça, c'est un lieu qui a une telle force que c'est vraiment intéressant d'y être confronté directement. Jacob n'a pas eu cette chance. Il a fait un énorme travail de documentation. Il s'est renseigné auprès d'égyptologues belges et il écrivait. D'ailleurs, il avait une toute une correspondance, tout un dialogue pour préciser les choses. Et il avait d'ailleurs reçu un conseil de la part de ces égyptologues qui lui disaient ne situez pas votre aventure sur le plateau de Gizeh. Il n'y a plus rien à voir. Et c'était formidable de se rendre compte qu'il avait tort, qu'il y a encore un immense vide à découvrir, une immense salle à découvrir dans cette pyramide de Khéops et que Jacob avait raison. Il a eu cette prémonition qui semble qu'il va un jour être vérifiée, puisqu'en fait, le lieu qu'on croit être ce serait accessible d'après, juste en dessous de ces chevrons qu'on voit, qui sont d'ailleurs visibles depuis des centaines d'années et qui ce serait juste en dessous des chevrons que si on creuse, on aurait sans doute relativement vite accès à un couloir qui mènerait à cette salle. Bon, tout ça, évidemment, même si ça n'est pas directement relié au dernier pharaon, mais c'était une expérience qui a profondément enrichi le dialogue et nos échanges et nos idées. C'était une façon de ne pas rester dans la fiction, mais d'être aussi nourri par le réel, parce que c'est des lieux tellement puissants qu'il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans des clichés. C'est formidable d'avoir pu rebondir à plus d'un demi-siècle d'écart sur toutes les recherches, enfin, les recherches qu'avait fait Jacobs sur l'imaginaire qu'il a mis en place. Oui, puisqu'il a raconté à plusieurs reprises qu'il avait eu cet entretien avec un grand égyptologue, enfin, le directeur du musée d'égyptologie à Bruxelles, qui lui avait dit écoutez, ce que vous proposez, c'est cohérent, mais à mon avis, vous n'allez rien trouver. Et puis, quelque chose a été trouvé deux ans après, je crois. Et donc, Jacobs avait raison. Il y avait bien quelque chose à trouver. Oui, et donc, Jacobs situe évidemment cette immense salle dans les fondations de Kéops. Ce n'est pas du tout impossible non plus qu'on découvre des choses, parce qu'il y a des légendes qui racontent qu'il y a une circulation entre le sphinx et Kéops. Enfin bon, il y a des tas de choses. Quand on parle de Kéops, on ouvre la porte à un ensemble de passionnés qui voient la pyramide comme d'ailleurs un lieu ou venant construit par les extraterrestres. Ça, c'est les versions les plus folles, mais aussi d'autres tout à fait extraordinaires. C'est vraiment un bâtiment unique. Mais pour rebondir, un autre bâtiment unique, c'est évidemment ce palais de justice qui est au cœur de Bruxelles, qui a à peu près le même temps de construction que la pyramide de Kéops, qui a à peu près 18 ans. La pyramide, c'est à peu près une vingtaine d'années. Donc, on est très, très proche. Bon, la pyramide n'a pas ruiné les caisses de l'État égyptien de l'époque. Mais ce qui est sûr, c'est que par contre, ici, ça a été un énorme coût financier, une construction pharaonique, si je puis dire. Et les liens avec l'Égypte, ils sont très présents, puisqu'on a des signes égyptiens, mais on a aussi la volonté que Poulard avait de terminer cet édifice par une pyramide. Donc, il y avait des tas de choses assez troublantes. Et puis, ce sont les photos de Thomas, dont il n'est pas très fier, mais moi, je trouve qu'elles sont très belles. Alors, Thomas, parle-nous un petit peu de cette chose-là. En fait, il y a beaucoup de choses à dire, parce que ce qui est intéressant, a priori, c'est que l'idée de lier le palais de justice et les pyramides n'est venue qu'assez tard dans le processus d'écriture du scénario. À la base, on partait plutôt sur une histoire entre guillemets classique d'ondes cosmo-telluriques qui circuleraient sous le palais de justice. Et puis, dans l'écriture même du scénario, on s'est aperçu qu'il y avait un secret dont Mortimer était le porteur et qu'il était intéressant de lier ce secret à son aventure de la Grande Pyramide, parce que c'est la seule aventure dont il ne se souvient pas. Il est amnésique. Et donc, il y a beaucoup de potentialité intéressante là. Mais donc, effectivement, pendant tout le temps, on a travaillé avec François sur, non pas les mystères de la Grande Pyramide, mais sur les mystères du palais de justice. François est un homme méticuleux. Donc, on a été amenés à le visiter vraiment de la cave au grenier. Et moi, je suivais François avec passion et intérêt parce que c'est un bâtiment dans lequel je ne suis jamais vraiment rentré. Et on a pu faire ce que des Bruxellois ne font d'habitude jamais. C'est à dire qu'on a pu non seulement monter jusque dans le dôme doré que vous voyez là-haut en forme de couronne. Mais on a pu aussi sortir à l'extérieur de ce dôme, alors que c'est interdit, et photographier ces fameux échafaudages. Alors, les échafaudages du palais de justice sont en fait très mystérieux aussi parce qu'ils sont présents depuis 30 ans. C'est ça. On les a mis à priori pour le nettoyer, le palais, fait, chose qui n'a manifestement pas été faite, sauf pour le dôme. Et puis, ils sont restés là. Et puis, on a mis des échafaudages devant les échafaudages pour maintenir les premiers. Et puis, apparemment, la rumeur court qu'on ne peut pas les enlever parce que ça coûterait plus cher que de les laisser. Et donc, on a un palais de justice qui est en fait caché derrière un espèce de manteau métallique, mais dont on s'est servi évidemment dans l'histoire. C'était un atout narratif. Mais effectivement, c'était assez passionnant de visiter cette espèce d'animal architectural qui est mourant en fait parce que il n'est plus du tout. La Belgique est un pays qui est passionnant et qu'on aime tous beaucoup, mais qui est très mal géré. En particulier Bruxelles parce que c'est un parti à Nid, au Flamand Nid, au Wallon, mais au Deux, donc personne ne veut s'en occuper. Et en particulier le palais de justice parce que ça coûte cher et que tout le monde se renvoie à la balle. Et donc, c'est une espèce de grand édifice labyrinthique qui va très mal, dans lequel on se perd, dans lequel on trouve des choses très mystérieuses. Peut-être qu'on peut montrer la photo qui... Alors ça, c'est... Voilà, on va intervenir. Tu vas aussi intervenir, Laurent. Donc, beaucoup, beaucoup d'éléments liés à l'Égypte. Il y avait certainement l'influence du professeur de Poulart, l'architecte, qui était un grand égyptologue, qui a sans doute donc déteint sur l'influence stylistique de la décoration du palais. Mais il y a aussi évidemment... Voilà, c'est cette présence. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'échappaudage, toi, Laurent ? Toi, qui es un vrai Bruxelles. La vache. Non, mais ce qui est assez amusant... Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, à part que c'est un peu lamentable, évidemment, d'avoir ce magnifique bâtiment qui est complètement obstrué par du jument footisme, en réalité. Mais bon, je pense que chaque grande ville doit avoir un élément comme ça. Mais non, ce qui m'amuse, moi, dans cet échappaudage, c'est quelque part que c'est le réseau d'Urbicand. On ne peut pas ne pas y penser. Quand moi, j'ai vu les premières planches débarquer sur mon mail, je me suis dit, mais voilà, Vlatipac, il nous met la douce, il nous met le réseau d'Urbicand. Et le réseau d'Urbicand, à la base, il est là pour réunir deux... Comment dire ? Deux villes, deux parties de la ville différentes. Ici, c'est tout à fait autre chose. J'espère qu'il va... J'espère que cet album va faire prendre compte quand même, en compte... Enfin, rendre compte que c'est complètement absurde et que les politiques vont un petit peu se bouger. Donc, c'est vrai que c'est un bâtiment fantastique. Moi, j'y ai... D'abord, un, j'y ai dessiné quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école. Et puis, en plus, quand j'ai été professeur dans une autre vie, j'ai emmené les étudiants là. Et c'est un bâtiment extraordinaire. J'espère que quand certains d'entre vous iront à Bruxelles, vous y jeterai un oeil parce que c'est assez phénoménal comme bâtiment. Oui, c'est un bâtiment très, très mystérieux qui a fasciné énormément d'architectes. On a... De partout, on venait voir ce bâtiment hors normes. Il est le plus grand du monde. Quand il a été inauguré, il y avait une fierté d'avoir fait le plus grand palais de justice du monde. Comme il domine la ville, il avait évidemment une fonction symbolique d'incarner la justice. Et c'est sûr qu'il marquait aussi une Belgique très importante, très puissante économiquement, industriellement. Les choses ont bien changé depuis. Mais surtout, ce palais qui était un symbole est devenu curieusement un contre-symbole. C'est ça qui est assez curieux au moment où la justice était aussi en manque de financement et où il est entré un peu dans l'angle mort de la ville. C'est aussi intéressant de prendre cet objet pour tout ce qu'il représente, pour toutes les contradictions qu'il représente. Et ce n'est pas étonnant en cela que Jacobs a voulu le dessiner, a voulu situer une aventure de ses personnages parce qu'il y a vécu tout proche. Il a dû grandir sous l'ombre de ce palais de justice. Il était certainement saisi de sa monumentalité. Il faut dire que l'architecte est aussi un grand metteur en scène. 70% de l'espace du palais est un espace inutile. Ce n'est pas un espace qui a des fonctions judiciaires ou des fonctions de tribunaux. C'est uniquement un espace d'apparat, un espace de représentation. Donc, c'est un immense théâtre. En cela, j'imagine que ça faisait écho pour Jacobs à sa propre histoire de chanteur d'opéra. Alors, on a fait des repérages, encore des photos, toujours des photos de Thomas extrêmement précis parce que le lieu offrait un ensemble des dispositifs extrêmement intéressants à développer. Et alors, je vais laisser parler Thomas sur des documents qu'on a trouvés plus tard. Oui, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce palais de justice, comme le dit François, la plupart des zones et des espaces sont en fait des espaces abandonnés ou inutilisés. Il y a très peu d'espaces qui sont vraiment fonctionnels. Et donc, parmi toutes ces salles inutilisées ou abandonnées, on a trouvé cette salle-là avec un dessin mystérieux fait par on ne sait pas qui, qui représente un palais de justice enclavé dans une pyramide. Et alors, un peu plus loin, dans la, je pense, c'est l'image suivante. Voilà, c'est sur une fenêtre. C'est un tout petit dessin que quelqu'un a fait. J'imagine avec son doigt ou avec Dieu sait quoi, qui représente un palais de justice donc enclavé dans une pyramide avec un espèce de réseau énergétique souterrain. Alors, c'est une photo qu'on a fait au moment où on faisait des recherches pour le scénario, mais qu'on n'a pas vue. En fait, moi, je n'ai pas remarqué cette photo ou en tout cas, elle n'a pas attiré mon attention. Et c'est François qui a ressorti cette photo-là une fois qu'on a eu fini l'album. Et on s'est rendu compte, en fait, que cette photo résumait, en fait, tout l'album qu'on venait d'écrire. Et donc, il y avait... Donc, en fait, on n'a rien inventé, mais on ne le sait pas. Voilà. Ou c'est comme si un nous très vieux venu du futur, enfin, où il y avait un espèce de petit up temporel. En fait, c'est très mystérieux, ce truc qui vraiment résume tout l'esprit de l'album. Et on est tombé après, avec Thomas, on est tombé sur une autre information tout à fait troublante. C'est sur le sous-sol de Bruxelles. Et donc, là, il constate, mais c'est vraiment une analogie que je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire en parlant du sous-sol de cette ville, que la roche qui a servi à construire les pyramides d'Égypte est uniquement constituée par de pareilles accumulations, celles qu'on trouve dans le cœur de cette ville. Donc, c'était, là aussi, des hasards qui confirmaient qu'on a besoin de choses comme ça pour faire des histoires, on a besoin de signes, on a besoin d'alignements, on a besoin... Et c'est formidable de lire des informations comme celles-là. Oui, et ça confirme que le scénario tout étrange qu'il est, en fait, a des fondements beaucoup plus solides et beaucoup plus réels qu'on pourrait le croire à première vue. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on arrête de suspecter... Absolument. Oui. C'est extrêmement documenté. Et d'ailleurs, en cela, on essaye de retrouver un peu la rigueur des repérages de Jacob, ce qui était extrêmement soucieux de la vérité. Je vous assure que le nombre de fois où on est allé au palais, on a pris des photos, le nombre de fois où on a... Sur les moindres détails, tout ça a été dessiné avec beaucoup, beaucoup de précision. Et toi aussi, Laurent, au niveau des couleurs ? Oui, alors, moi, au niveau des couleurs, est-ce que je suis aussi précis que toi ? Moi, j'ai eu, en fait, une merveilleuse carte blanche de la part de ce monsieur ici à côté. Donc, moi, ma mission, c'était de rendre cet album, enfin, cette histoire un peu mystérieuse, encore un peu plus mystérieuse qu'elle n'était, et puis d'y apporter une atmosphère un petit peu crépusculaire. mais je ne peux pas dire que c'était vraiment réaliste, mes couleurs. Donc, mon objectif, à moi, c'était vraiment de travailler un petit peu comme Jacob, dans les premières éditions du journal Tintin, entre parenthèses, de travailler de manière un peu, comment dire, expressionniste. et surtout, le fait que ce soit naturaliste ou plutôt réaliste ne m'intéressait pas du tout, parce que j'avais envie que, quand on ouvre cet album, on soit sur une pièce d'opéra, sur une pièce de théâtre. Donc, une espèce de lumière un peu surnaturelle, pas forcément logique, avec des ombres portées, pas forcément logique, mais que ça fonctionne, et que, voilà, esthétiquement, on soit dans un univers, plongé dans un univers, et qu'on se dit, tiens, il se passe quelque chose de bizarre dans cet album. Et c'est vrai que je suis allé dans des teintes, dans lesquelles moi, je ne vais jamais personnellement, dans les verres, les verres bleutés, etc. Et le récit m'a porté, quand j'ai lu l'histoire, et quand j'ai vu ce que François, Jaco et Thomas avaient raconté, je me suis vraiment dirigé naturellement vers un album qui est, en somme toute, assez vert. Et c'est un ami à moi qui m'a dit, mais tu sais, le vert, c'est une couleur terriblement anxiogène. Donc, je ne l'avais même pas réfléchi à ça, et c'est vrai. Quand on pense au vert, à Matrix, il y a quelque chose d'assez anxiogène. Et donc, c'est vraiment le récit, le scénario, qui, moi, m'a guidé tout le long de cette aventure qui a duré plus d'un an. Jacob, c'était un très bon modèle sur la façon d'utiliser la couleur. C'est un extraordinaire coloriste, pas du tout naturaliste, et qui cherche vraiment à ce que la couleur ait des fonctions dramaturgiques, à créer des climats extrêmement puissants. Et il avait vraiment une réflexion sur la couleur qui était tout à fait étonnante pour l'époque. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'Hergé nous a demandé de participer à la réflexion sur les mises en couleur de Tintin, parce qu'il a apporté énormément. On a vraiment vu le changement entre avant et après l'arrivée de Jacobs. Alors bon, pour les étapes, très rapidement, et on va terminer avec les images, donc voilà, d'abord, il y a l'étape storyboard, c'est ce que je faisais avec Thomas et Jacob, comme ça, très rapidement, ils voyaient ce que la planche allait donner. Même si vous voyez, les choses ont quand même évolué, les premières cases ne sont pas du tout fidèles, mais par contre, le mouvement général y est déjà précisément. Voilà, et comme ça, on voyait le récit avancer dans tout ce qui constitue une bande dessinée, c'est-à-dire son rythme et son expression graphique. Comment ça, est-ce que ça fonctionne ? On avait besoin de vérifier si ça fonctionnait, mais non pas d'une façon théorique, mais directement par le dessin et par le rendu. Et donc, après, il y a la phase du crayonné où vous voyez qu'il y a un travail là qui est assez laborieux, assez long, ça appartient à cette technique du dessin réaliste. Celle de Jacob, c'était encore plus laborieux, encore dans des procédures encore plus complexes. Jacob, c'était vraiment le roi d'un ensemble de paramètres comme ça pour le rassurer, pour arriver à ses fins. Ici, vous voyez que le texte aussi est écrit en premier. Il est écrit sur les planches, ce qui est aujourd'hui de plus en plus rare parce que les auteurs préfèrent séparer et mettre les textes par ordinateur, ce qui a certains avantages, mais qui enlève évidemment une dimension de fragilité, une dimension humaine au lettrage et qui apporte une vibration. Et disons que le fait de dessiner le lettrage constitue un élément qui dialogue avec le dessin, qui est dans la même écriture que le reste. Donc, c'est des choses auxquelles on tient beaucoup, mais qui apparaissent de plus en plus un petit peu en décalage par rapport à la production actuelle. Et je le regrette parce que je trouve que c'est un élément important. Bon, voilà le travail d'ancrage. Et puis, un travail d'ancrage, où vous voyez que je savais très bien que Laurent allait utiliser les traits, utiliser éventuellement les hachures et qu'il allait prendre ces hachures et les transmuter en couleurs. C'est ça qui était passionnant avec le travail de Laurent. On avait déjà utilisé cette technique, c'est qu'il ne met pas la couleur en dessous du trait. Il prend le trait et parfois, il le transforme. Il le met dans des teintes pour créer des profondeurs, pour créer des... Bon, la projection est toujours un peu bizarre de ta planche. Ça va, tu tiens le coup ? Oui, c'est pas mal. Pas mal, bon. Oui, alors c'est vrai que... Je réveille Jim, mais là, voilà. C'est vrai que sur cette collaboration, François et moi, on s'a été un petit peu particuliers. Je crois que chez l'éditeur, ils n'ont jamais vu ça. C'est vrai que François m'a tout de suite dit, écoute, je veux que tu deviennes coloriste. Je cherche un coloriste d'abord. Il est venu me voir, il me dit, je cherche un coloriste. Est-ce que tu en connais un ? Je ne connaissais pas de coloriste de bande dessinée puisque moi, c'est la première mise en couleur que je fais et la dernière. Et donc, je dis, écoute, je ne sais pas, mais peut-être qu'effectivement, mon frère qui était là, présent, puisque moi, j'ai un métier, un autre métier que celui-ci, donc je fais des affiches. Je lui dis, mais peut-être que mon frère peut t'aider. Alors, bon, Jack, à ce moment-là, on était au restaurant, je me rappelle encore, il y avait les enfants de mon frère qui étaient là et il était en train de manger un petit spaghetti, bolognaise. Et quand je lui dis, Jacques, est-ce que tu n'as pas envie de faire des mises en couleur pour François ? Donc là, il a un peu recraché son bolognaise. Il a dit, mais je ne sais pas faire ça. Moi, comment ? Je dis, écoute, alors François me dit, mais oui, mais tu crois que tu pourrais ? Je dis, écoute, François, Jaco n'est pas un scénariste de bande dessinée. Thomas n'est pas un scénariste de bande dessinée. Toi, tu es un dessinateur de bande dessinée, mais c'est la première fois que tu reprends Blake et Mortimer. Donc, en fait, ce ne sont que des amateurs, quelque part. Je dis, pourquoi tu veux un coloriste professionnel de bande dessinée, alors que tu as ici un graphiste ? Finalement, c'est un graphiste. Moi, j'ai toujours pensé que Jacob, c'était plus graphiste, vraiment, au fond de lui, qu'un dessinateur de bande dessinée. Alors, François m'a dit, mais oui, en fait, c'est logique. Donc, il me dit, mais peut-être que ce serait bien que tu coaches ton frère. Je dis, écoute, là, ça commence un peu à être un peu compliqué. Je dis, OK, oui, d'accord, François, je le coacherai. Mais alors, il me dit, mais peut-être qu'il serait bien, c'est que tu fasses les dix premières planches. Parce que comme ça, tu vois, ton frère, il est sur du velours. Tu vois ce que je veux dire ? Je dis, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, j'ai fait les dix premières planches. Ça a mis presque un mois. Un mois pour les premières planches. Et puis, quand je montrais à Jack, là, il a fait, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ce boulot-là. Donc, il m'avait eu, en réalité. Il m'avait bien arnaqué. Et donc, je me suis dit, bon, je dois continuer cette aventure-là tout seul. Ce qui, au fond, est plus logique, puisque François est un dessinateur et un auteur que j'aime depuis toujours. Je me suis dit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de donner ce cadeau. Alors, pour certains, c'est un cadeau empoisonné. Pour moi, c'était un vrai cadeau. Ça n'a pas de sens que je le donne à quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, on a travaillé, mais on travaillait ensemble sur des affiches. On s'appelait souvent François et moi pour s'encourager, se donner des avis, etc. Et donc, évidemment, quand un artiste comme François vous dit, je n'ai jamais donné mes couleurs à personne. Ça fait 45 ans que je fais ce métier. Est-ce que tu voulais faire ? Bon, tu fonces. Et donc, on a eu, sur cet album, je pense que les gens qui l'acheteront sentiront ça. On a eu une espèce d'alchimie, tous les deux. Une espèce de, je ne sais pas, une vision un peu fusionnelle de l'album. On s'appelait souvent. Alors, moi, je l'appelais. J'appelais François parfois tard le soir pour lui montrer ce que je faisais. Alors, lui, il adorait ça parce qu'il redécouvrait son trait. Moi, c'était un vrai plaisir de prendre son travail comme une matière première fabuleuse et de réinterpréter, de réimaginer. Je voulais l'étonner, en fait. Au départ, je me rappelle même que c'était beaucoup plus timide. Je me rappelle que tu me dis, j'avais mis des traits en couleur. Il me dit, oui, tu crois. Je dis, écoute, oui, je pense que ça donne bien. OK, écoute, pareil, le récit va te guider automatiquement. Et puis après, on s'est lâchés. Et en fait, tu as accepté du jour au lendemain. J'ai pu vraiment me donner à fond sur ce projet. Et effectivement, très vite, on a parlé de ce que c'était qu'une mise en couleur pour un Blake et Mortimer. Moi, je dois bien avouer que ce qui m'intéressait le plus, c'est la mise en scène. C'est le récit pour ma mise en couleur. Je n'ai jamais imaginé de mettre une couleur parce que c'est joli. Et d'ailleurs, on avait ces discussions de longues heures en disant, mais pourquoi cette couleur-là ? Pourquoi celle-là et pas celle-là ? Donc, il me dit, écoute, c'est le récit qui va te guider. Donc, en effet, c'est ce qui m'a guidé. Et alors, parfois, c'est très étonnant. Je sais qu'il y a des gens qui découvrent le livre qui me disent, mais c'est trash par moment. Parfois, c'est très vif. Mais alors, François me disait, ah là, c'est très jacobtien. C'est très jacobtien. Alors, moi, je me disais, oui, tu crois que c'est jacobtien ? Je ne regardais pas trop les couleurs de jacobt, moi, parce qu'en fait, je ne voulais pas être dans la copie. Je ne voulais pas qu'on sente une espèce d'imitation, etc. Je me suis fait confiance. En l'occurrence, on ne la sent pas du tout. Les palettes chromatiques sont très différentes. Oui, mais j'espère que l'esprit est là. J'espère que l'esprit est là. Tout à l'heure, dans les dédicaces, il y a quelqu'un qui dit, non, ce n'est pas du tout un Blakey Mortimer. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Je m'inscris en faux. Moi, je crois que c'est un vrai Blakey Mortimer, mais dans l'esprit. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas de la ligne claire, mais dans l'esprit et dans les couleurs, dans le côté un petit peu, je dirais, théâtral. Je pense qu'on a essayé d'approcher au maximum l'univers de Jacobs. Voilà. Très bien. On est au bout sur ces petites images. Merci beaucoup pour cette galerie d'images commentée. Pour le public, en gros, j'imagine qu'il y a deux types de personnes dans la salle. celles qui ont déjà lu l'album et puis celles qui vont le lire. Et bon, donc, dans les deux cas, bon, c'est une... Voilà, ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous allez voir. C'est une expérience vraiment très distincte des albums de Blakey Mortimer, habituels, y compris ceux produits depuis une petite vingtaine d'années. Et bon, c'est quelque chose à part, mais vraiment de très, 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 très intéressant. Et en même temps, c'est imbriqué dans Jacobs, c'est imbriqué dans Blakey Mortimer, ne serait-ce que par cette... Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette citation permanente de Mortimer tenant une lumière, tenant une lampe au bout de la main, qui est cette citation qui vient de la couverture du premier tome du Mystère de la Grande Pyramide. Et bon, c'est une image qui ne cesse de revenir. De la même façon que le motif du labyrinthe, qui, lui, court à travers toute l'œuvre de Jacobs, enfin, de Blakey Mortimer, court beaucoup aussi à travers l'œuvre de François Scuyton. Oui, mais ce qui est fascinant dans l'œuvre de Jacobs, c'est que c'est quelqu'un qui a une très grande conscience des puissances du dessin et des signes que le dessin peut incarner. C'est-à-dire qu'il sait que... C'est vraiment des dessinateurs, Hergé, Franquin, Jacobs, qui se rendent compte qu'il y a des éléments graphiques qui peuvent vraiment s'incruster dans l'imaginaire du lecteur. Et ça, c'est quelque chose que, je trouve, on n'a pas assez travaillé sur cette œuvre. C'est-à-dire de trouver des images qui ont une puissance en elles-mêmes, qui sont en même temps du scénario, en même temps du dessin, en même temps des idées. Tout est mélangé dans... Bon, évidemment, la marque jaune, c'est un exemple qui est tellement évocateur de cette force-là, de cette capacité-là, avec un signe, il y a tout un récit qui déboule. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, mais on peut parler de la fusée de Tintin, on peut parler du... Il y a tellement d'éléments chez Hergé aussi, comme Jacobs. Ils savent, ils cherchent à faire en sorte que leur dessin soit des morceaux, à chaque fois, de récits, soit des concentrés de récits. Et voilà, à notre échelle, on a essayé de faire en sorte que toutes les couvertures, par exemple, aient un élément comme ça qui soit suffisamment clair et reconnaissable pour créer un lien. Et donc, effectivement, ce mortimer avec sa lampe, qui d'ailleurs n'est pas vraiment dans l'album, qui est un élément... C'est vraiment amusant, parce que l'album a été dessiné d'abord, et puis les couvertures ensuite. Et sur la première couverture, où on voit Mortimer dans l'eau, vers le palais de justice, en fait, il n'avait pas la lampe. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que tout est super calculé. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que les images de Jacobs, elles sont en nous. Et qu'on pense qu'on les invente. Parce que, très honnêtement, je dis à François, mais qu'est-ce que tu vas lui mettre dans la main ? Oh, mais je ne sais pas trop, il va être un peu effrayé. Je dis, mais qu'est-ce qu'on... Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il doit porter quelque chose. Alors, on a essayé avec un sac. On a essayé avec un... Je dis, non, c'est... Et si tu mettais la loupiote qu'on a retrouvée dans le récit ? Puisque Henri, au départ, il est là, il guide Mortimer à travers les... Non, non. Après, après, ils ont eu une lampe. Après, il a une lampe à gaz. Et je dis ça, tu vois. Et voilà. Et en effet, moi, ça me simplifiait la vie en tant que coloriste parce que de faire une couverture avec une zone de lumière, avec une source lumineuse, en fait, c'est presque un travail de fainéant. Parce que si je n'ai pas cette lampe, c'est très compliqué d'éclairer une image. Alors que là, tout à coup, ça fait un effet, je dirais, bœuf, quoi. Donc, j'ai un peu honte de vous le dire, mais du coup, on a trouvé cette astuce de la lampe et on s'est dit, ah, mais là, peut-être sur la deuxième couverture, qu'est-ce qu'on lui met dans la main ? Ben, la lampe, hein. Et la troisième couverture, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, tu n'as pas une lampe. On va mettre une lampe. Et du coup, c'est rigolo parce que ça donne une espèce de fil. Moi, je ne pense pas honnêtement qu'on ait pensé à la couverture du mystère de la Grande Pyramide. Non, non, c'est ça le pire. C'est ça, le pire ? Oui, tandis que, bon, pour... Oui, et pour la couverture... Moi, du côté de la réception, de suite, j'ai dit, ah, c'est intéressant comme citation. C'est une citation, mais elle est vraiment en nous. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est là, c'est assez particulier. C'est comme cette photo qu'ils ont retrouvée en rangeant leurs archives après avoir terminé l'album et que cette image était là. Et elle s'était probablement imprimée dans leur tête au moment où vous avez conçu cette histoire, c'est certain. Oui, et pour l'anecdote, il ne faut pas oublier que la scène en question, qui est sur la couverture du tome 1 du Mystère de la Grande Pyramide, en fait, correspond à une scène qui ne se trouve pas dans le tome 1. C'est une scène qui se trouve dans le tome 2. Oui, mais ça, c'est la force des images de Jacob. C'est qu'il créait des couvertures qui n'étaient pas des représentations de cases existantes ou même de scènes existantes. Il était capable de sortir quelque chose pour faire en sorte que cette couverture soit suivie. Et sa propre logique, évidemment, qui représente le récit, mais pas d'une façon littérale. Encore merci aux auteurs du Dernier Pharaon.